Skull ! Qui êtes-vous ? Reginlef, une servante d'Odin. Elle tente d'empêcher Ragnarok. C'est elle qui nous a envoyés chercher Gargarensis. C'est exact. Et il n'est pas loin. La vallée suivante abrite d'autres clans. S'ils sont toujours en vie, on pourra peut-être les convaincre de nous rejoindre. Le temps presse. Alors il faut y aller. Vous pouvez laisser la bannière ici. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser Von Karstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 26 de la campagne La Chute du Tridon avec Arcanto, Ajax, Samana et Kiron. Et notre nouveau héroïne qui s'appelle Reginlef. Suisons notre or. Pitié. Aidez-nous. Merci étrangers. Suivez-nous. Notre chef au marteau noir voudra vous rencontrer. Donc là le but de la mission ça va être des différents clans. Utilisez ces bâtiments pour préparer l'attaque. Ok alors ce que j'ai commencé par faire tout de suite c'est une armurie. Je vais faire quelques villageois. Alors on en a quoi là ? On a des nains, on va les armener là-bas. Vous quatre, vous allez déposer votre or ici. Comme ça ce sera déjà cette fée. Vous cinq, vous allez au bois. J'ai tout de suite commencé à créer. Ouh mais c'est quoi cette colonne de trolls sérieusement ? J'ai envahi aussi la santé de mes valkyrie ici parce qu'on ne sait jamais. J'ai aussi un hussarque là. Alors vous, à la bouffe. Toi là, toi là, toi là. Donc on a déjà quatre citoyens pour la nourriture, c'est pas mal. Là on rajoute du bois. Et je vais commencer à envoyer les héros aller chercher le puits de trolls là. On aura peut-être déjà un ennemi de moins. Ou par contre les valkyrie, vous allez. J'en ai trois, j'essaie de les conserver. Et Réguinelef aussi, ce qui est bien, c'est que c'est une héroïne valkyrie qui balance déjà. Ouais, ouais, bah deux secondes, on est occupé mec. Donc on a quatre villageois là. Je vais rajouter ça. Un citoyen à la nourriture. Et toi au bois. Il nous faudra plus de bois possible. Détruisez l'accès aux enfers. Les trolls s'en servent pour recevoir des renforts. Donc les trois valkyrie sur un même ennemi, je pense que ça doit faire des tafs quand même. Voilà, vous voyez, ils s'en sortent bien. J'ai ramené Réguinelef et Kiron ensemble. Alors, trois sur un troll, allez, à mort. Parfait. Et vous, vous commencez à endommager le puits. Elles font mal les valkyrie. Il y a des autres bonnes attaques, elles sont améliorées. J'ai surveillé d'où viennent les trolls parce qu'ils vont popper. Hop là. Oh non, 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 pas mal le kiri. Réplie toi. Ça y est, le puits va bientôt tomber. Oh non, non, non. Ah dommage, j'en ai perdu une. Bon, il m'en reste au moins une, c'est le principal. Je vais aussi faire un autre temple ici. Et je vais commencer à développer la source soignante immédiatement. C'est parfait. Donc on récupère tous les bâtiments, ça c'est cool. Alors vous trois, on a encore de la place pour un. Je vais rajouter un citoyen là. Un autre là. Et je vais faire quelques navires de pêche, genre deux là, ça doit être suffisant. Ah, il y a des nains là. On va les récupérer pour nous permettre d'avoir plus d'or. On est au deuxième forum. Ça c'est fait, donc ça c'est bonus. Donc là on nous dit de nous rendre au deuxième clan. Non mais je vais pas aller tout de suite parce que je connais un peu le scénario. Et je préfère être prudent. Donc là je vais tout de suite développer la mine ici. On a des lanceurs de haches en support, là c'est pas mal. Voilà, cavalerie, ouais, on a un aircir. J'essaie d'en faire trois de plus. Et je vais améliorer les hors points de vie tout simplement. Alors, on a un navire de pêche. Ok, c'est pas mal. Par contre, on manque de bois. On va faire d'autres de citoyens. On va fabriquer davantage de maisons si on peut. Ah, on peut pas. On peut pas vendre d'autres maisons. C'est assez con. Bon, tant pis. Je vais quand même développer l'infanterie moyenne. Ça pourrait être très important. Donc on a quoi ? Deux valkyries, quelques unités de cave, ouais. Bon, tant pis. C'est plutôt pas mal. On a de l'orcaflue, là, avec les nains. On a des navires de pêche qui travaillent. Alors, on va ramener tout ça. C'est déjà un début. Le temple. Ah, on peut avoir de l'air, si dommage. Bon, tant pis. Je prends avec. Je vais me mettre mes unités en position défensive pour la suite. Je pense qu'on a une bonne armée de base, là. Je vais peut-être améliorer un peu ma cavalerie. Ça, ça, bon. Et là, on va tout développer comme ça, on sera tranquille. J'espère qu'on aura assez de bois. Ça coûte combien de tours ? 200. Donc, euh... La prochaine mission, on va arriver dans le village. Vous allez voir, ça va être pas compliqué à faire. Mais il faudra le faire quand même. Ok, donc, on améliore un peu nos troupes. Voilà. Bon, c'est pas de plus assez compliqué, les objectifs. On ne va pas se le cacher. Parce que vous allez voir, on va voir des petites surprises qui vont venir. Et elles sont assez colossales. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des géants, encore des géants. D'accord. Oh oh, j'ai un attaque en monnaie qui est dans le brun. Oh oh, j'ai un attaque en monnaie qui est dans le brun. Non, pas une cavalerie, c'est pas grave. J'ai coûté les tours, soit une troisième tour, là. Une autre, là. Donc, j'ai... Les géants viennent d'ici, en général, donc on va s'en occuper. Oh, on n'a plus de nourriture. Et pas de nourriture, aubit. Je n'ai plus de nourriture. Il y a plus de nourriture. Je n'ai plus de nourriture. On a dû dégager, on a dû dégager et on va s'en occuper. On a perdu une tớiure. Encore une Valkyrie, ça c'est con. Allez les gars. Il y a encore une Valkyrie ici. Ah ils sont chants hein. Bon là les gens vont vite maîtriser. C'est gagné. Dernier tour, allez. C'est vrai qu'elle vient de faire plus de R6, clairement. Puis on aura quelques Yarls, ils vont nous être utiles. Je vais tout de suite développer l'âge suivant. Je vais partir sur... Cette fois je vais partir sur le sanglier de guerre, ça va nous être utile. Dans cette mission, vous allez vous comprendre pourquoi pour la dernière partie. Vragui. Ça y est. Bon c'est pas mal. On passe à l'âge suivant, on est un peu d'avance. Je vais former quelques RCR supplémentaires. Et on sera bien, donc on aura 6. Plus tous nos héros, je pense que ça devrait le faire. Position défensive également pour tout le monde. Et on pourra encore battre ça de l'inverse de perles, on va faire ça, tu vois. Donc le prochain clan, c'est ceux-là. La barbe fourchue, ça devrait aller, je pense. Donc on va améliorer l'économie encore. Évidemment, ça focalise nos tours, parce que l'IA est une petite salope. Parfait. Donc là, je vais essayer de développer un fort de la colline-ci pour recruter des Yarls, tout simplement. Les sangliers, ça ne va pas servir. Je vais peut-être ajouter deux autres Yersir là. Une autre infanterie, il faudra l'améliorer. Voilà, 4 lanceurs de H-Moyen, c'est parfait. J'ai envie d'explorer un peu avec ma Cavalier de Yarls pour voir ce qui nous attend là-bas. S'il n'y a pas peut-être une solution. Détour, bon. Oh, attention. Ah, il y a un baston de Mildred ici, ok. D'accord, je comprends certaines choses maintenant. Ah, on a un marché. Vraiment. Ah, il est là, c'est vrai. Ok. Bon, on a créé ça. Allez, il est là-bas. Ils ont des balises, donc c'est-à-dire qu'on pourrait les avoir à l'âge supérieur, je pense. Ok. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais passer à l'âge suivant. Je vais acheter de la nourriture en masse. Et je vais prendre... Ragnarok, c'est bien. Un digne de feu, il est pas mal, mais... Et je vais reprendre Badr, parce qu'on aura besoin des armes de siège, là, pour la fin. Pas d'autres nourritures, non. Non, il n'y en a pas. Dommage. Ah, si, là. Voilà, je pense qu'avec l'accumulation de ressources qu'on va avoir, on va être tranquille pour la fin de cette mission. Les nains, ils minent bien. J'ai encore amélioré un petit peu les compétences économiques. Voilà. On rééquilibre un peu le tout. Bon, là, c'est fait, là. Hop. On va aller raser ça pour éviter les attaques par derrière, ça va être facile. Et puis, je pense que je vais refaire le coup de Ragnarok, on verra ce que ça donne. Est-ce que je pourrais pas encore mieux avoir mis équipements ? Je vais le faire tout de suite. On a encore un nain qui fait rien. Il nous manquerait peut-être un nain, tiens. On va le... Hop. On va l'emmener dans la mine, là-bas. Aller, aller. Yes. Bon, par contre, il va nous falloir des ressources, là. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite ? On a 300, c'est de nourriture. On va revendre un peu. On va développer l'ingénierie. Et après, je pense que je ferai deux béliers et deux balistes, ça va nous aider. On sera peinard. Là, nos équipements, ça devrait être largement suffisant. Deux balistes, c'est déjà un début. Ok, c'est bien. C'est très bien. Je pense qu'on va aller peut-être faire un tour quand même avec l'armée qu'on a. Je pense qu'on doit être capable de s'en sortir. Bon, par contre, j'ai évité d'utiliser ça. Il va nous falloir de l'or après. Allons-y. A5, vous devriez pouvoir vous en tirer. Et j'ai le pouvoir de Ragnarok, qui pourrait nous être utile à la fin contre les géants. Et vous, 6, allez raser cette forteresse. Et vous, vous allez rejoindre aussi. Bon, là, vous voyez, la forteresse se fait cartonner. On va détruire cette base arrière. Allez, tout le monde s'y met sur le fort de Mikdol. Allez. On a deux balistes de prêtes en plus. Ça devrait bien nous aider pour la suite. Oh, attention. Allez les Yarls, montrez ce que vous avez dans le corps. Est-ce que j'ajouterais pas de deux balistes quand même ? Ouais, on va faire ça. Une infanterie lourde. Et est-ce que je pourrais encore... Est-ce que j'utilise Ragnarok maintenant ou j'attends encore ? J'ai envie de le tenter là, mais... Oh, puis zut, non. Je pense qu'avec l'armée qu'on a, on devrait pouvoir s'en tirer. Je vais peut-être former quelques uscars supplémentaires. Il n'y a plus qu'une baliste et c'est nickel. Je crois que je pourrais le développer ailleurs, ça. Alors, grâce à Bande. Ouais, mais bon, il n'y aura pas d'archers, c'est inutile, ça. Et puis il nous reste encore le pouvoir armement flammé qui va nous servir. Parfait. Je pense qu'avec tout ça, ça devrait être suffisant pour la... La dernière partie de la mission. Je pense que je vais aller en agressif avec mes unités. Cavalerie championne, je prends. Allez, allez, il commence à être monstrueux, niveau stat. Ça fait plaisir, du coup. Je vais retourner au marché, acheter quelques trucs, revendre un peu de mille de bois, on en a largement assez. Et je vais commencer à développer les technologies. Donc là, il me manquerait quoi ? C'est la nourriture qui pêche. Hop. On va tout développer. Parfait. En route. Bon, là, on est de la cavalerie championne. Donc là, on ne va pas traîner parce qu'apparemment, les gens vont commencer à renforcer leur défense. Et en plus, on doit aller chercher une tour. Oh, il y a du bon, là. Et là, je vais y aller en mode agressif. Bon, allez. C'est bien, là, les gens, ils se ramènent en masse. On ne traîne pas non plus. Ça y est, les gens, ils commencent à y passer. Là, ils commencent à comprendre un peu leur douleur. Allez, les gars. Rasez-moi ça. Je vais dire à ça de raser les tours tout de suite. J'ai bien fait, finalement, de passer à l'attaque tout de suite. Vous allez par là. Et vous, rasez-moi ce forum, là, fils. Vous, par là, les quatre, là. Et je vais même activer mon pouvoir armes enflammées, ce qui va booster l'attaque de toute mon armée. Vous voyez, regardez les stats. Et là, rasez-moi ce forum, là, aussi. Je pourrais utiliser Ragnarok, mais il ne va pas me servir, là. Je pense que c'est plié. Les Yardes, occupez-vous de ça. Eh, des Yardes légendaires, quand même. Oh, attention, là, les gars. J'ai bien... Oh. Les Hurcires, là, là-bas. Bon, là, on va raser leur tombe, c'est fini. Je vais vite aller raser la tour. Et là, normalement, le scénario, il est plié. Je vous ai dit d'aller raser la tour, là. Quand même. C'est compliqué, un Horde, comme ça, à Zen 2. Bon, là, c'est plié, la base des géants a été complètement rétamée. On achève les dernières défenses, et voilà, quoi. Il y avait le Kéaï qui soigne nos hommes. Ça, il est mission accomplie. Bon, là, on reste le dernier bâtiment, mais c'est pour le fun. Et voilà, c'est une victoire dans ce scénario. On a unifié tous les clans scandinaves. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, cette semaine, vous aurez 4 épisodes avec celui-là inclus. Et je pense que la semaine prochaine, la campagne est terminée dans mes souvenirs. Donc, il me reste environ 7 épisodes avec celui-ci. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.